salut tout le monde salut salut ravi de vous retrouver les potos sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne youtube moi je suis bien content de vous de vous retrouver donc je suis sur la chaîne et là je suis avec le groupe qui est ici donc grosse info voilà grosses infos aujourd'hui alors de quoi on va pouvoir parler alors je remercie les personnes qui ont regardé la vidéo qui est passé hier il n'y a pas tout le monde vu et pourtant et pourtant c'est un très bon débrief que j'ai fait naturellement naturellement la seule personne qui a mis le pouce en bas je sais qui c'est et oui maintenant je sais qui c'est et c'est une personne c'est la jalousie donc là ça fonctionne donc je suis avec le groupe chez les tablettes mais bon après tablettes il ya des coupures donc vous voyez m'en excuser la vie donc on est ensemble pour des nouvelles affos du pg mercato et j'espère que cette vidéo vous fera plaisir donc comme d'habitude rejoignez la chaîne youtube ça fera extrêmement plaisir mettez la cloche de notification mettez un pouce mettez un commentaire la quai et le partager partager tout simplement pour qu'on fasse commenter et comment dire la chaîne tous ensemble alors naturellement c'est une chaîne consacrée seulement au pg et au foot il n'y aura pas de farming dessus peut-être qu'on verra bien mais pour l'instant ce qu'il n'y a que du fifa du fifa et que du pg ou de l'équipe de france c'est une pour le foot dont on est là les poteaux et on commence par la première info que j'ai eue depuis tout à l'heure c'est c'est le pg qui serait sur coon avec bureau et vikou naguro alors qu'est ce qu'on peut dire sur coon agro pas un coup d'un gros c'est un très bon choix mais pour moi pour moi ça serait non alors je vais expliquer pourquoi coon agro pour moi ça serait lourd a déjà il a 34 à 35 ans donc déjà c'est vieux je pense que c'est pas c'est pas le futur je vois c'est pas le futur du pg tu vois le futur du pg c'est mon estime donc ou estime oui oui il faut il faut le lever l'option d'achat et faut l'acheter obligatairement à hiverton ça c'est l'avenir du pg c'est pas qu'on agro donc je pense que alors ils sont dessus ils sont dessus mais je pense que ça ne se fera pas on verra bien on verra bien un peu comment ça peut se décanter donc là je suis en site sur le groupe dans la dizaine de personnes n'oubliez pas aller vous abonner à la chaîne youtube alors je vais faire le truc tout de suite je vais vous montrer un quelque chose vite fait bien fait je vais vous montrer ça les photos voilà un peu ce que je j'ai décidé voilà un peu de ce que j'ai décidé jusqu'à une heure du matin jusqu'à une heure du matin alors ça c'est uniquement pour le groupe là si bon vous aurez la vidéo demain seulement sur la chaîne youtube mais je ferai aussi demain voilà demain jusqu'à une heure du matin toute la semaine j'ai décidé tout alors je monte au groupe toute la semaine de 8 heures à une heure du matin il y aura toutes les deux meilleurs à gagner ce suite sur la chaîne youtube donc j'aurai ça il y aura le pantalon qui va avec et ça et un ballon répliquable dont il y aura ça à partir de la partie sur le groupe mais tous les jours vous aurez ça jusque dimanche prochain dimanche qui vient là pendant une semaine vous aurez tous les jours à partir de 8 heures à 20 heures jusque une heure du matin vous aurez cet ensemble à plus que le pantalon de sorède et le maillot qui est ici et ça ça sera gagné tous les jours et tous les soirs donc on va continuer nous on va continuer simplement notre notre mercato alors il y a des coupures sur le groupe mais c'est pas grave donc le dossier allende le dossier allende le dossier allende pour l'instant on sait très bien que apparemment le réel de madrid ferait le forcing pour le faire venir tout simplement donc il viendra pas au psg apparemment il va aller au réel de madrid donc le réel de madrid ferait le forcing pour attirer hernie laïlande dans ses filets donc donc voilà après on sait très bien que ce qui se passe c'est que après on fait quoi et j'ai mabri alors avec les papiers c'est bien beau mais bon le problème c'est que le problème c'est que mbappé s'il veut s'il veut rentrer dans la légende s'il veut désolé désolé pour la coupure désolé pour la coupure c'est pas de ma faute mais il ya des coupures sur la tablette désolé sur la coupure mais bon mais mbappé donc hernie laïlande à lui aurait aurait préféré aurait préféré le réel de madrid après pour mbappé voilà on sait très bien que à 95 % il ne prongera pas au psg mais ça peut ça peut changer parce que bon c'est vrai que si tu vas au réel de madrid tu tu écriras pas l'histoire tu n'écriras pas ton histoire au réel de madrid vu que eux ils ont déjà une histoire si tu veux écrire une histoire une très belle histoire c'est au psg parce qu'au psg pour l'instant on n'a pas gagné la coupe la ligue des champions donc c'est au psg que tu dois faire ton histoire ensuite tu pourras partir au réel de madrid si tu veux mais je pense que même si je critique il n'y a pas que moi qui critique il y a une critique normal normal qu'il fait de la mer que le terrain quand il fait les choses très très bien comme à barcelone et bien on envoie des bisous mais l'avenir et faire écrire l'histoire c'est au psg c'est bon réel de madrid tout simplement donc après on verra bien un peu s'il va ce qui va décider mais je l'ai dit et je le répète encore une fois si il part du psg parce que il veut pas promener au pays au psg ça voudra dire qu'il n'a rien à foutre du club et il crache sur le club tout simplement parce qu'il partira certes dans un autre club mais il aura craché sur le club parce qu'il n'en a rien à foutre du club mais bon ça c'est un autre débat on en reviendra on en reviendra alors je fais je fais un coucou aussi ici à pour les sacrés suceurs de bite à de kilone m ap et de de neymar si c'est bien les joueurs là si c'est bien c'est juste un coucou à les imbéciles qui n'ont rien à faire ça se prétend aux supporters du psg mais c'est des foutiques donc donc voilà mais bon voilà après tu veux faire ta légende c'est au psg il faut faire ta légende c'est pas c'est pas votre part c'est pour rien de madrid mais après on verra bien on verra bien de façon on verra ça on verra ça de façon on attend on a encore le temps maintenant on va passer un petit peu à la liste des joueurs les plus cotés les plus banques et bonne question question transfert et on se disait on se disait un tout le monde aurait pu dire ouais mbappé le premier banon mbappé n'est pas promis un mbappé n'est pas promis un vu vu la saison qui fait que le psg donc c'est c'est mbappé c'est du 60 40 1 70 40 le premier le premier c'est c'est rachford le premier celui qui est le côté le plus et bien c'est rachford qui coûterait 166 millions d'euros rachford coûterait 166 millions d'euros après on aurait annie laïlande qui coûterait 152 millions d'euros allemand le norvégien après on a alexander rachford qui coûterait aussi lui 152 millions d'euros et ensuite mbappé vient seulement à la 5 5 est la cinquième passe avec avec 149 millions d'euros donc donc on pensait tout ça serait le premier pas du tout il ya les joueurs qui sont beaucoup plus côtés que lui vu vu les prestations qui fait que il a fait de la mer de l'équipe au pg et ce qui est bien c'est que lui au moins il a dit en direct 1 je fais de la merde c'est pas bien ce que je fais il faut se remettre en question mais bon voilà pour se remettre en question mais quand tu prends tes responsabilités comme contre la france et bien tu arrives pas mais tu arrives pas mais tu as fait un pénalty donc le noir et là c'est ce qu'il est en train de faire de la merde avec l'équipe de france mais bon voilà on verra bien mercredi un peu ce qui se passera et qu'on reviendra on reviendra dessus donc ensuite le dossier le dossier mbappé herde island le dossier a cessé des chemins c'est des chemins croix s'est passé c'est des chemins liés on va dire en ce qu'on est un élément lui il veut aller au réel de madrid mbappé désolé pour la procureur les poteaux vous verrez vous verrez la vidéo complète demain sur la chaîne youtube mais le mbappé est allant de valeur de madrid mbappé lui bas aussi veut aller au réel de madrid après ça serait quand même mieux qu'ils prononcent au pg pour faire pour écrire l'histoire avec le pg 1 il veut battre le record de cavali c'est pas en un peu plus d'un an qui va le battre les records de cavali donc tu veux faire l'histoire du pg d'adresse prong au pg et après on verra bien un peu on verra bien un peu comment comment ça se passera mais le problème le problème c'est pas avec mbappé c'est pas le c'est pas le c'est pas le salaire qui pose problème c'est la durée du contrat c'est la durée du contrat qui pose problème au mbappé avec le pg parce que si si le mbappé pour chaque an c'est très bien que pendant cinq ans il sera bloqué il ne pourra pas partir le qatar ne le laissera jamais partir il restera ici cinq ans mais après voilà après moi je dis toujours je lui aussi sur le groupe j'ai dit si mbappé il aimait vraiment le club comme moi j'aime mon club ça ferait bien longtemps qu'il aurait pu manger tout simplement et pour l'instant il ne l'a pas fait alors naturellement il ya aussi des rumeurs comme quoi ils attendraient ils offrent ils vont pas officialiser la signature de les marques à proposer ça fait plus d'un an qu'il a prolongé déjà ils vont pas officialiser la signature de neymar ils attendent tout simplement le que mbappé décide et que mbappé que neymar fasse le forcing pour le pour le faire rester et ils officialiseront les deux signatures de neymar et bappé ensemble et ça pour le coup marketing du paris saint germain c'est très 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 fort que sur le coup marketing tu annonces les deux prolongations de tes deux stars ça fait sur le plan marketing c'est vraiment exceptionnel c'est vraiment exceptionnel donc on verra bien un peu on sait que ça en est et je tiendrai au courant de vous inquiétez pas alors alors il ya aussi la blessure la blessure de danielo qui s'est blessé avec son équipe voilà il a reçu un sacré coup donc alors il faut il faut regarder un peu comment ça se passe mais voilà il ya fait un coup on va voir un peu dans les jours qui viennent ils tiennent au courant mais j'espère que c'est pas trop grave pour pour notre notre joueur parce que ça ça pourrait bien chez qu'ils soient et qu'ils soient et blessés sur le long terme donc on verra bien un peu ce qui se passera alors question transfert aussi alors je vais attendre je vais attendre que le groupe redémarre alors c'est reparti donc un fou officiel un fou officiel douglas costa et forfait c'est officiel pour les deux matchs face au pg à l'allée et au retour douglas costa ne jouera pas avec le bail de munich c'est officiel les amis et c'est une très très bonne nouvelle tu m'en sais un titulaire à part entière au bayern et bien il sera pas là les deux matchs donc c'est une très bonne nouvelle et on a des nouvelles un peu plus encore sur la blessure de levandowski un qui pourrait éventuellement ne rater le premier match alors alors on disait ouais il reviendrait peut-être eh bien il pourrait quand même rater le premier match le match allé simplement alors naturellement naturellement un collier les allemands un turon alors tu vois en allemagne dans un club tu es comme ça tu ressortes et eu le cas tu étais balaise tu vois un mois après tu étais balaise donc après je pense que ils vont le doper au sperme de cheval les vodos qui a évolué faire les piqûres et picou de sperme de cheval de dinosaures pour qu'ils soient en forme donc on verra bien un peu ce qui sera en tout cas tout glace que ça ça c'est officiel ne jouera pas le match face au paris saint germain au match allé et aussi au match retour et si on pouvait se débarrasser de levandowski aussi on serait partant aussi sur le roux on serait partant si si ces joueurs là ne vient ne viendrait pas ça c'est aussi très 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 bien alors on va parler un peu de ricardie on va parler un peu de ricardie parce que icardie c'est plus possible icardie c'est plus possible le mec il gonfle à vue de il gonfle alors rwanda elle est trop bonne à la cul exceptionnelle à la fois la cul elle est magnifique franchement c'est une femme magnifique mais à force de lui faire des bons petits plats et puis de lui susser la vie qui puis baiser avec il car dit car dit comment ça gonfle et gonfle et gonfle et gonfle et puis un pied devant l'autre donc c'est ça le problème donc maintenant est-ce que on va se pencher pour essayer de vendre icardie de prêter l'inter interminant qui pourrait éventuellement récupérer en prêt pour économiser le salaire c'est un problème le problème micardie à force de bouffer et puis se faire défoncer de se faire sucer la vie ça pose un gros problème au psg donc après on verra bien un peu comment ça va se passer on sait aussi que harry kane et dans les petites tablettes de pochettino donc on verra bien on verra bien un peu ce que ça comment comment ça se passera pour pour l'agent d'intérêt j'ai évoqué pour pour l'agent d'un alors moi j'ai 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 le joueur qu'il faut voilà encore une fois un tentatif de reconnexion moi j'ai le joueur qu'il faut si si le pays j'ai venu tout simplement à se débarrasser de dommage au icardie alors on va attendre que ça ça sort ça revient c'est incroyable quand même ils me disent ouais collectif ou à la vie fille n'est pas bonne mais avec la tablette je ne suis pas carré je passe avec la 4g mais c'est n'importe quoi alors c'est revenu c'est revenu donc donc on sait pas alors est-ce qu'on vend icardie ou pas ça on s'en reparlera dans une autre vidéo et la personne la personne à qui moi je pensais qu'il serait pas mal et qui serait une bonne alternative pour venir au pays g et bien ça serait même fils de paille voilà l'attaquant de lyon mais une fille de paille et je pense que ça c'est pas mal ça serait vraiment pas mal de voir de paille au pays g en plus il est gratuit donc moi ça c'est pas mal franchement ça serait une bonne alternative de voir ces jours-là opérer ses germains en plus il est très très bon c'est il rechigne pas sur les replis défensifs c'est un guerrier il joue au ballon c'est un teigneux moi franchement je ne dirai pas non franchement je ne dirai pas non pour 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 ce joueur là donc voilà donc je pense que ça serait ça serait vraiment 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 pas mal d'avoir d'avoir même fils de paille au paris saint germain après on verra bien il reste quelques semaines de mon mercato arrive vite quand même le mercato arrive très très vite donc on verra bien un peu comment comment ça va se passer vous aura plu sur la chaîne youtube donc vous aurez la vidéo mardi matin vous l'aurez le mardi donc d'ores et déjà je vous souhaite un très bon mardi vous aurez la vidéo demain matin donc mardi matin je remercie encore le groupe alors désolé pour les pour les coupures en catapètes il ya les coupures je vois pourquoi donc n'oubliez pas rejoignez la chaîne youtube à la vie comme ça vous verrez la vidéo de suite demain matin et puis nous et bien on se retrouvera pas demain je pense pas mais on se retrouvera sur mercredi pour le match de l'équipe de france et ensuite on verra on enchaînera pour le week-end qui vient avec le la réception de lille pour pour prendre vraiment la tête de la ligue 1 et on se penchera tout doucement 1 pour le match de ligue des champions en allemagne au bayern de munich match allé un bayern pégé on le livre ensemble tout simplement et puis d'ici là portez vous bien comme d'habitude l'un qui est partagé abonnez-vous à la chaîne mais c'est la question de notification mettez un message et puis j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir sur ce je vous souhaite une bonne journée à la vidéo de la matinée donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour d'autres infos mercados et des infos sur le pg et de france c'est